Et salut les humains, on se retrouve pour une nouvelle petite série sur la chaîne, sur la map No Man's Land, le principe de la map, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a un seul champ désigné sur la map, on ne va même pas l'utiliser, mais voilà, il faut tout créer de nous-mêmes, que ce soit la ville, les points de vente, etc, c'est à nous de tout placer, la map est disponible sur KingMod, j'y penserai sans doute pas, mais si j'y pense ça sera dans la description, et deux choses, donc la première, le fond vert est réglé de façon dégueulasse, je galère un maximum, si vous avez des petites astuces, je vous laisse me les donner dans les commentaires, et la deuxième chose, j'ai des gros problèmes avec l'autre série, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis longtemps, j'ai trois épisodes de tournée, sur les trois, il y en a un, le record il a à chier, j'ai voulu utiliser le logiciel d'Nvidia, mais c'est super mal réglé, donc bon, il n'y a pas, il y a des problèmes, il y a des endroits où ça bug à mort, etc, et les autres, il n'y a pas le son du jeu, donc je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas le son du jeu, on entend ma voix très très basse, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais bon bref, ce n'est pas grave, j'ai investi dans de la RAM, donc normalement on ne devrait plus avoir de soucis au niveau des lags des jeux, j'ai doublé ma RAM, donc normalement c'est un bon point, alors on va partir tout de suite sur les réglages de la map, temps réel on va laisser, difficulté économique on laisse en facile, le jeu va déjà être assez hard en lui-même, trafic routier on s'en fout, il n'y a pas de voiture, démarrage automatique oui, stardot oui, consommation de carburant oui, ça tout ça on laisse en acheter, ok, acheter acheter, fanaison des cultures on met non, destruction des cultures on va mettre oui, labrouillage périodique oui, shoroki oui, et mauvaises herbes on va mettre non, donc voyez la dernière fois on avait juste le labourage qui était obligatoire, maintenant on va laisser la destruction et le shoroki, puis si on s'en sort on rajoutera les mauvaises herbes, hop, voilà, donc c'est le seul point de vente et magasin, parce que c'est ici le magasin, d'ailleurs par défaut j'ouvre toujours les portes ici, j'ai déjà testé cette map là en solo et en multi, je l'ai testé en solo de mon côté pour voir une petite game comment ça se passait, et j'ai essayé avec Valoo aussi, on a une petite partie en multi où on joue tous les deux, donc voilà, seul magasin, seul point de vente, on peut acheter les autres, voilà, il se trouve ici, voilà, ici tous les agitecs, c'est les modes du jeu, voilà, la scierie, grange de paille, on en a d'autres aussi, je crois que c'est dans Silo, on en a d'autres, voilà, on a la confiserie, le moulin à vent, la boulangerie, le laitier, racine et centre du jardin, d'ailleurs il rachète quoi lui, il rachète pas mal de choses, donc on viendra les placer au fur et à mesure sur la map, là ça va pas être le plus important, alors le plus important pour bien commencer la game, il va nous falloir un grand tracteur, tout de suite on commence avec du gros tracteur, et je crois que j'en avais un qui était pas mal dans les modes, on a le 8R série, le 9RT série, le 9RT série, je crois que son problème c'est qu'il a pas de, déjà il roule le K40, et voilà, il a pas de, je crois qu'on appelle ça un triple point de levage, ou un truc comme ça, en gros ce qui permet de lever la plupart des outils, donc c'est problématique, voilà, un petit, ouais, un petit Terratrac, ou euh, Action, Xerion, hum, hum, on a le FEN 900 qui est pas mal aussi, est-ce qu'on claque un gros billet direct, on s'achète un classe comme ça, ouais, allez on va s'acheter un classe comme ça, on va lui mettre des vides teintées parce qu'on peut, système de guidage non, et configuration du moteur, alors on lui fait gagner presque 100 chevaux, c'est pas une petite somme, mais au moins on est tranquille pour tout ce qui est gros outils, parce que tout de suite il va falloir automatiquement passer la charrue pour créer du champ, charrue par défaut, je prends celle-là, elle est bien, elle est rapide, on roule à 15 km heure je crois avec, c'est pas dégueu, ensuite il va nous falloir une moissonneuse, hum, est-ce qu'on tape dans du gros direct, ou est-ce que, j'avoue qu'une petite lection, hum, la tétée, parce qu'elle a des chenilles à l'avant, pourquoi, j'aime bien la tétée tout simplement, merci de te charger, et on va la laisser avec ses couleurs de base, ouais les couleurs de base sont bien, on va l'acheter comme ça, on va pas se, voilà, pof, il va nous falloir la barre de coupe qui va avec, barre de coupe, alors j'aime bien, j'ai mis celles-ci en mode, elles sont pas dégueu, parce qu'on peut changer les couleurs, hop, et les mettre aux couleurs de la moissonneuse qu'on a déjà, voilà, comme ça elle est toute belle, acheter, oui, hop, et là on commence à être en galère de thunes, il va nous falloir un semoir, là j'achète vraiment le kit de démarrage, classique, il faut garder de la thune, en sachant qu'il faut garder de la thune pour acheter des parcelles, parce que là on achète pas les terrains en eux-mêmes, on achète vraiment des carrés sur la map, enfin des rectangles, on va acheter celle-là, on va acheter celle-là, elle fait 9m, 270 chevaux pour la traîner, c'est pas dégueu, et maintenant on va acheter des champs, donc les champs, alors par défaut, hop, on va couvrir très vite, sur mes maps solo, j'ai acheté celui-ci, qui est pas mal, il n'y a pas la masse d'arbres, en général j'achète celui-ci et celui d'en face, est-ce qu'on s'éloignerait pas un petit peu quand même, histoire de pas être devant le... hop, hum, hum, ah oui, puis il va falloir la machine aussi pour abattre les arbres, dans un premier temps on va faire 100, tac, ouais, on va sûrement pouvoir enlever le rocher, il y a des panneaux là-bas, je crois que c'est pour enlever tous les rochers de la map, on va sauter directement tous les rochers, et je pense qu'on va acheter ce terrain, échappe, donc c'est le 46, ça achèterait bien 45, ou 45, il y a quoi dans le 45 ? 45 il est ici, donc ouais le 45 est beaucoup plus dégagé, on va commencer par acheter le 45, toutes les parcelles par défaut valent 85 000, c'est pas ultra cher, c'est pas dégueu, et on va garder un peu de thune, hop, on va se téléporter directement, voilà, on va garder un peu de thune pour les achats qu'on pourrait avoir à faire, hop, donc je joue toujours au volant, et n'hésitez pas, je me répète, mais n'hésitez pas, si vous avez des conseils pour le fond vert, n'hésitez pas, parce que je galère, je galère quelque chose de mignon, et c'est plutôt chiant, trop chiant, si vous n'êtes pas, Donc depuis tout à l'heure je parle alors que j'ai pas activé mon micro, est-ce qu'on a bien le son, on a bien le son. Donc oui depuis ça fait cinq minutes que je parle avec vous mais y'a pas le son du jeu, enfin y'a pas le son de mon micro c'est pas grave. Donc ce que je disais c'est simplement que voilà normalement vous avez un petit accéléré si tout ça vient passer. Là j'ai mis un ouvrier à planter. Hop ça nous laisse le temps de parler ensemble. Déjà vous invitez à mettre un petit pouce bleu si ce début de série vous plaît, parce que je ne le demande pas assez. Et du coup comme tout le monde moi le premier en fin de vidéo on pense pas forcément à mettre des pouces bleus alors que si on le demande en cours on se dit peut-être tiens petit pouce bleu ça fait plaisir, petit commentaire comme d'habitude aussi hein, ça fait toujours plaisir. C'est la récompense, c'est la seule récompense qu'on ait de publier et de fournir du contenu c'est d'avoir un petit pouce bleu ou un petit commentaire pour dire tiens ça m'a plu ou ça ça m'a pas plu ou des petits conseils comme vous l'aviez déjà fait sur d'autres séries. Donc voilà, fin de la parenthèse pour les petits pouces bleus. Je voudrais mettre un système de palier d'objectifs mais déjà on va partir sur 3 paliers, je pense que c'est correct. Le premier palier c'est moi qui vais fixer les objectifs, avoir au moins une race d'animaux n'importe laquelle, une espèce d'animal n'importe laquelle, avoir 3 champs et avoir au moins un système, enfin un autre point de vente d'installer et de décorer pour finir son premier palier d'objectifs. Récompense 100 000, 2ème 200 000, 3ème 300 000 je pense que ça sera correct. N'hésitez pas pour le deuxième palier si vous avez des objectifs à proposer, des objectifs réalisables dans la mesure du possible et surtout en solo parce qu'il y a des trucs si vous me donnez remplir un grand silo d'encillage c'est faisable tout seul mais ça va me prendre une éternité. Donc voilà, des objectifs réalisables ça serait cool. Et puis si vous avez des objectifs que vous aimeriez modifier ou ajouter à la première catégorie, n'hésitez pas aussi j'en tiendrai compte. Comme d'habitude. Donc voilà je pense que mettre des systèmes d'objectifs fixés dès le départ, je pense que ça peut motiver et emmener cette série assez loin. Surtout que là il y a matière à faire, il n'y a pas un seul bâtiment, tout est à créer les villages, les routes etc. On a juste 2-3 petites routes en terre battue ce qui n'est pas énorme. Donc voilà, l'ouvrier va finir son taf. Et après il va falloir prévoir acheter un deuxième tracteur parce qu'un seul c'est assez compliqué, on ne peut pas travailler à côté en fait pendant qu'il y a un ouvrier ou autre. Je ne ferai pas tout le temps planter par les ouvriers, là je le fais parce que ça m'a évité d'acheter l'engrais et le soja à mettre dedans. Enfin le grain du moins. Mais on fera aussi nous même. Il est vraiment beau ce tracteur. Petit action. Ah il est beau. Ah moi je l'aime bien. Je trouve qu'il a de la gueule. Enfin classe en manière générale. J'aime bien classe et John Deere. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il va repartir de l'autre côté. Je vais aller le replacer. Voilà c'est justement pour éviter ça que j'ai mis un mod avec les ouvriers pour éviter qu'ils gogolissent comme ça parce que sinon on n'a pas fini. Donc normalement il ne devrait plus avoir de lag. Le jeu ne devrait plus laguer sauf temps en temps les sauvegardes etc. mais ça c'est indépendant de la machine. Mais normalement ça ne devrait plus laguer, on ne devrait plus avoir de problème de freeze ou autre. Comme je l'ai dit j'ai doublé ma ram. On a oublié une vieille petite bande ça fait chier. J'ai doublé ma ram donc normalement on est à peu près bien. Allez tu t'en vas. Voilà donc on va aller chercher notre épandeur à engrais, le préparer devant et après on va accélérer le temps en x4000 je pense. Pour passer jusqu'à la première étape en fait parce que vu que c'est de l'engrais on va être obligé d'attendre que la première étape de pousse, de germinaison dirons nous soit atteinte. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je coupe les moments où je me déplace entre le magasin ou les différents points de vente ou si vous voulez je les laisse en mode on profite du paysage. C'est vraiment pas mal. C'est pas celui là où on peut ouvrir les portes ? Il ne se passe rien là. Non on peut pas ouvrir les portes. Bah si pourtant il nous... Ah on peut rabattre les trucs qui sont derrière là. Il n'y a que ça qu'on peut faire j'ai l'impression. Ah si j'ouvre les portières. On peut ouvrir les portières. Normalement il me semble qu'on peut ouvrir la lunette arrière aussi. Ah ouais voilà on peut ouvrir la lunette arrière. Celle à l'avant ça m'étonnerait. On va l'ouvrir voir ce qu'il fait beau. J'adore les modes pour ça. Ça rajoute vraiment des trucs assez cool. Hop. Je suis pas dedans. Si je suis dedans. Est-ce que je suis assez prêt pour que tu charges ? Ouais. Impeccable. On va lui mettre les deux direct. Je vais me mettre devant. Hop on ouvre ça. Le volant side tech est vraiment cool avec tous ces boutons. Mauvaise touche. Avec tous les boutons. Donc c'est le volant farming simulator comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'avant je jouais un peu au Thrustmaster. Mais il a rendu l'âme le Thrustmaster. Hop on va se mettre en vie intérieure. C'est plus sympa je trouve en vie intérieure. Quoique là j'ai mis des vitres teintés donc ça assombrit vachement. Mais bon OSEF. Avec la petite fenêtre ouverte. C'est vraiment bien fait. Là on peut ouvrir la porte aussi. On peut en ouvrir qu'une. De toute façon il y en a qu'une. Ça c'est quand il fait vraiment très chaud en crinquant en terre. C'est bien fait c'est bien fait. Je me suis aperçu que certains véhicules comme certaines moissonneuses de base du jeu quand on monte la porte s'ouvre et se ferme. c'est un truc que j'avais jamais fait gaffe. Hop on va commencer à avancer le temps. On va le mettre en x2000. Je pense que c'est pas dégueu. Et j'attends toujours la fibre les amis. J'attends toujours la fibre pour reprendre les streams. Les streams me manquent. Mais ça c'est toujours cool. Oh putain il pleut évidemment. Pour bien faire il pleut. Putain. On va se décaler un peu. Voilà. Donc on va rien voir. Hop j'ai changé de véhicule. On va rien voir pour l'engrais ça va être chiant. Oh des petits lags. Il y a dû avoir une sauvegarde en même temps. Ouais on va rien voir au niveau de l'engrais c'est pas grave. Oh j'avais oublié que j'avais mis la destruction des cultures. Quel abruti. J'aurais dû me mettre en roues. Bah c'est pas grave. On aura des trous pour celui-ci. J'aurais dû me mettre en pneus étroits. C'est pas grave. Bah faut bien faire des erreurs de toute façon. J'avais complètement oublié vu que j'habitude je joue sans. J'avais complètement oublié que j'avais mis la destruction des cultures. Il me semble que les ouvriers font pas d'autres roues. On va mettre un ouvrier dans le pire des cas. Comme ça je serais pas à vous. Ouais voilà l'ouvrier font pas d'autres roues. Donc bah on saura pour la prochaine fois. Donc on va acheter un petit tracteur dans la catégorie petit tracteur et surtout avec des roues étroites parce que je crois que les roues étroites ne font pas de dégâts. J'espère qu'il y a pas pleuvoir. Ah non il y a le soleil qui arrive. J'espère qu'il y a pas pleuvoir trop longtemps. On va laisser mettre l'engrais. Je vérifie juste que ça sert à quelque chose. Donc le champ a besoin de chaud mais pour l'instant on a pas les moyens d'en mettre. Donc c'est pas grave on en mettra plus tard. Allez petit ouvrier. En attendant on va ramener la barre de coupe. Enfin la barre de coupe, la moisseuse et la barre de coupe. Allez hop voilà. On peut se mettre en vue intérieure aussi. Et on ramène tout ça. C'est bon la barre de coupe suit bien. Depuis que j'ai changé ma rame j'ai augmenté la qualité et je suis surpris de la qualité des rétroviseurs. C'est vraiment... ça déboîte je trouve. Je viens de m'apercevoir que la luminosité de la caméra descendait. Je pense qu'en fait il me faut tout simplement une softbox. Donc c'est une lumière diffuse on va dire. qui m'éclaire à la tronche et que je ferme le rideau de la fenêtre. Parce que j'ai une fenêtre juste là en fait. Et vu que le temps se couvre et bah la luminosité descend. Donc ça dérègle la caméra. Et c'est super. Tu as fini ? Bah dis donc. Efficace, rapide, impeccable. On va désatteler la barre de coupe. J'ai déplié la moissonneuse je crois. Non. Hop on déplie la moissonneuse. C'est pas très RP parce qu'il pleut mais bon. De toute façon on pourra pas moissonner tant qu'il pleut. Ça c'est une certitude. Y'a des maps où on peut le faire. Ou c'est peut-être avec des moissonneuses modées. Parce que je me souviens de l'avoir déjà fait. Avec certaines moissonneuses mais bon. Hop faut que je plie la barre de coupe. Merci. On enlève les petits trous. Et la petite barre. Donc ouais j'ai fait un gros trou dans mon champ. Erreur de débutant. C'est pas trop grave. De toute façon à mon avis on va pas perdre excessivement. On va accélérer le temps. Si c'est comme. Alors y'a deux choses. Je vais en placer un des deux tout de suite. N'hésitez pas à me dire. Si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Alors voilà. On a ces deux là. Donc ces deux là. Vous pouvez voir qu'ils nous rapportent 1000 par heure. En sachant qu'on a pas de contrat. On peut travailler pour d'autres agriculteurs. Je trouve que c'est legit. D'en avoir un ou deux. Du moins un de chaque. On va prendre le moulin. On va pas prendre le moulin. Merde. On va prendre le... On va prendre l'éolienne. Le moulin à eau. Qu'on va mettre là. Ça on gagne 1000 balles par heure. C'est pas dégueu. Et le moulin en fait je vais le garder pour mettre... Parce qu'on a un shop. On a un shop qui s'appelle moulin si je dis pas de bêtises. Et on mettra le moulin devant. Ils sont où ils sont là ? Voilà. Moulin avant. Donc on mettra le shop. Voilà ça nous rapporte 1000 par heure. N'hésitez pas à me dire si ça vous gêne. Si ça vous gêne j'enlèverai bien évidemment. Et je mettrai le moulin sur une propriété qui n'est pas à moi. Comme ça ça me rapportera pas d'argent. Mais bon je trouve que c'est legit vu qu'on a pas les... Allez. Vu qu'on a pas les... Les missions quoi. Les petits contrats d'aide. Hop et là c'est parti pour moissonner. On va moissonner ensemble. J'ai pas acheté de remorque. Oh merde j'ai pas acheté de remorque. Il va falloir que j'achète une remorque. Surtout que ça va vite se remplir. Hop. On va mettre l'ouvrier. Ça ça va vous permettre de voir ce qu'il font. Il va pas tourner ici quand même. Oh ça lag. Qu'est ce qu'il se passe ? Non il va pas tourner ici. Donc l'avantage avec le mod. Donc c'est ça. Voyez là il va... En fait il va suivre le schéma là. Il va tourner en cercle dans le... Du coup en carré là. Dans le... Dans le champ. Alors remorque. On va en acheter une modée. Celle là elle est galère parce qu'on peut pas la diriger. Celle là coûte excessivement cher. Celle là j'aime bien. Surtout qu'elle est modulable. Euh... 28 000... 32... 35... Ça fait 40 000. Euh... Est-ce qu'on la met grande direct ou est-ce que... Hum hum. On va la laisser en 28 000 parce que pour l'instant on a pas besoin de plus. Et on viendra la... La modifier après. Hop. Vous voyez là la porte assez ouverte assez fermée. Excellent. Donc on va aller poser ça là. On va aller poser ça ici. Paf. Je l'ai jeté par terre. C'est pas très harpé mais bon. Fuck. Et on va aller chercher l'Armorque. Je trouve la map vraiment super belle. Moi je prends un petit... Un petit raccourci à travers... À travers les pâturages. Mais la map est vraiment belle. Voilà. Et vous voyez il tourne dans le... Il tourne dans le champ. Il fait vraiment... Je peux choisir dans quel sens il tourne. Je peux choisir s'il fait des allers-retours ou s'il tourne. Mais là il suit vraiment bien. Et l'avantage c'est quasiment pas d'oubli quoi. Et ça c'est... Ça c'est vraiment la vivance. Donc on a notre Morque. Impeccable. On va retourner dans la moissonneuse. Hop. T'es viré. Voilà. Puis ça va être à mon tour. On va faire le travail à sa place. Faire des économies sur les ouvriers. Mine de rien au bout d'un moment ça coûte. Faut que je ferme le petit... Hop. Sinon j'ai plus le mouvement de la caméra. Moi j'aurais pu lever la barre de coupe. Ça aurait été plus RP. S'il y a des agriculteurs qui me regardent parmi vous. Des gens qui travaillent dans l'agriculture. Des fois vous devez vous arracher les cheveux à voir faire des trucs. Mais bon. Je suis pas du métier les gars. Je ne suis pas du métier. Et on fait pas d'oubli presque. C'est bien ça. C'est bien c'est bien. Donc on aura à peine une moissonneuse pleine. Mais ça va déjà nous rapporter un petit peu d'argent. Un petit... Un petit 20 000 j'espère. Au moins. Hop. Ça serait bien. Pour... Pour débuter tranquillement. On pourra pas s'acheter un tracteur tout de suite. Mais... Mais c'est pas grave. Quoique on peut toujours faire un prêt à la limite à la banque. Quoique là on vient de commencer en nouveau fermier. Donc du coup on va avoir le prêt de 250 000 je crois à rembourser de base. Dès que j'ai fait demi tour je vais vous dire ça tout de suite. Mais normalement on a déjà un crédit de base en fait. Ce qui est un peu con d'ailleurs parce qu'on commence avec beaucoup d'argent. On commence avec un million deux cent mille. Et je crois qu'on a deux cent, deux cent cinquante mille de crédit. Et ça c'est pas top. Enfin c'est pas top. Ça rajoute une difficulté. Parce que bon comme ça on part avec un... Ça fait un peu réaliste quoi. Ça fait un peu... On vient d'acheter une ferme et... Et on... On a fait un emprunt à la banque pour acheter du matos. Et bon deux cent mille c'est même pas le prix de la moissonneuse. C'est la barre de coupe et le... Ouais c'est le matériel quoi. C'est la barre de coupe et le... Et le semoir. A quelque chose près. A quinze mille près. Hop. Voilà on arrive sur la fin. Impeccable. Je vais peut-être cacher la map. Voilà c'est plus sympa à regarder quand il y a moins du HD. Et voilà. Tac. J'espère que ça passe avec cette grande barre de coupe. La buse là. Ah pile poil. Pile poil pile poil. C'est ce qu'on lui demande. Donc huit... Ah j'ai fait que huit mille. C'est pas beaucoup hein. C'est pas beaucoup sur... Oh je suis coincé. C'est pas beaucoup sur un champ de cette taille. Enfin c'est... C'est normal pour un champ de cette taille mais... Mais c'est pas beaucoup. Donc c'est pas grave. C'est toujours ça de pris. Première récolte. Premier champ. Allez. On va changer de véhicule de toute façon. Et go le magasin pour vendre tout ça. Donc c'est pas beaucoup. Je pense que ce qu'on va faire aussi c'est qu'en parallèle de ça on va commencer à faire faire de l'herbe, faire de l'enrubané etc. Parce que... Bah déjà ça rapporte. Et on peut stocker un petit peu en prévision de futurs animaux. Par exemple je pense aux vaches. Les vaches ont besoin de beaucoup de... On a besoin de traiter beaucoup d'herbes avec les vaches de base pour faire l'enrubané ou pour faire le... Enfin tout ce qui est en sillage et foin etc. On va en avoir besoin de pas mal. Puis l'avantage c'est que là au niveau herbes on manque vraiment pas de place. On a juste à acheter une parcelle. Et on fait facilement ces 100 bottes sans forcer. Allez. Go le magasin. On fait le trajet ensemble. On est à côté. On va pas couper à chaque fois. On se fait déjà beaucoup de quêtes. Et on va vendre ça ici. De toute façon c'est le seul point de vente. On en a pas d'autre pour le moment. Mais on va vite en mettre parce que les prix changent d'un point de vente à l'autre. J'allais te dire tu décharges sans te lever toi. J'en ai une 24 000. Ah quand même j'en demandais 20 000 j'en ai fait 24 000. C'est pas dégueu. On va pas planter du soja sur le prochain champ. Parce que là le prix va descendre automatiquement. Mais donc voilà. Donc je vais replanter entre les deux épisodes le prochain champ. Peut-être même le récolter une fois ou deux. On va voir ça. Alors en attendant on va déjà se laisser. Pour un premier épisode je trouve que c'est pas mal déjà. Je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Un pouce rouge si ça te fait plaisir. Mais en me disant pourquoi tu mets un pouce rouge ça serait cool. A t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout à cocher la petite cloche des notifications. Pour louper aucun épisode. Je vous dis à très bientôt. Je vais record l'épisode 2 dans la foulée. Comme ça ils vont sortir l'un quasiment derrière l'autre je pense. Et comme ça on avance on avance. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501